... Nous avons entamé la semaine passée l'étude de la famille avec une enquête portant sur le mariage et deux de ses corrélats, le divorce et le veuvage. Aujourd'hui, nous allons plus largement examiner les différentes étapes de la vie dans une famille qui vont de la naissance à la mort et vous pourrez voir que j'ai en conséquence légèrement modifié le titre de la séance tel qu'il avait été annoncé en décembre dernier. Le but principal de la famille était à l'époque d'avoir des enfants. Dans une société qui ne connaissait pas la notion de retraite, les enfants constituaient l'assurance d'avoir une aide jusqu'à la fin de ces jours et même au-delà, en raison de la croyance en une survie diminuée, certes, mais réelle, après la mort. Il nous faut d'abord examiner la manière dont les familles s'agrandissaient, par la naissance de descendants ou par l'adoption. Nous verrons ensuite quelques caractéristiques de l'enfance avant de traiter la mort et ses conséquences juridiques, le partage des héritages. Nous allons donc commencer par voir ce qui entourait les naissances et poursuivre avec le cas particulier des adoptions. Dans la documentation disponible, les naissances ne donnaient pas lieu à des actes équivalents des registres de baptême sous notre ancien régime ou les registres d'état civil de nos jours, mais nous les connaissons parce qu'elles étaient ressenties comme une occasion de se réjouir et donc ça donnait parfois naissance à des missives. En effet, les pères ne se trouvant pas toujours auprès de leurs épouses au moment où elles accouchaient, il fallait parfois leur envoyer une lettre pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et on a une missive de ce genre écrite par la reine Shiptou, Azimrilim, dit à mon seigneur, ainsi parle Shiptoum ta servante, « Je viens d'enfanter des jumeaux, un garçon et une fille. Que mon seigneur soit content. » Alors il ne savait pas que c'était des jumeaux hétérosigotes, mais il était censé être content puisqu'il en avait deux d'un coup. Nous ne savons pas exactement de quand date cette lettre, mais je vous ai déjà dit qu'à la fin du règne de Zimrilim, la reine Shiptoum avait habité le petit palais oriental découvert au chantier A. Or, parmi les textes de rations exhumés entre 1982 et 1985, on a découvert neuf textes libellés « Repas de la reine » et portant l'empreinte du sceau de Shiptoum. Ils sont datés de la deuxième moitié de l'année XI de Zimrilim. Il s'agit de pains qui sont destinés à la reine, à Radniadou et à une certaine Shubultoum, et donc il n'est pas exclu qu'on ait là le nom des deux jumeaux, auquel cas ces naissances auraient eu lieu vers la fin du règne de Zimrilim. Alors, dans ce cas-là, c'était Shiptoum qui avait informé directement le roi de la naissance de leurs enfants, mais parfois c'est un tiers qui intervient. Vous vous rappelez le triste sort de Kiroum, qui était l'épouse du roi Hayasumu d'Ilan-Soura ? Eh bien, ce dernier était d'autant plus ingrat aux yeux de Kiroum qu'elle lui avait donné un fils. C'est la nouvelle que nous connaissons grâce au chef de la garnison, Mariotte, qui écrivit à Zimrilim, à la fin d'une longue lettre qui traitait d'affaires politiques, « Autre chose, Kiroum a accouché d'un garçon que Monseigneur se réjouisse. » Et donc là, c'était le grand-père qui devait se réjouir. Et puis parfois, c'était le gendre qui transmettait à son beau-père la bonne nouvelle. C'est ainsi que Zimrilim reçut un billet de Sibkuna Haddu, le roi de Shouda, aussi bref qu'enthousiaste. « Tu m'avais donné en mariage pour cette maison, c'est-à-dire Shouda, une kallatoum, or à l'heure actuelle, tes dieux se sont manifestés et elle a eu un mal, donc sois heureux. » Quelques textes comptables enregistrent des présents faits à une femme qui vient d'accoucher. Il s'agit le plus souvent d'huile, par exemple, dans ce petit billet qui date du temps de Yasmar Haddu, cinq litres d'huile de premier choix pour Abila Massi, femme et chanson, lorsqu'elle a accouché. Et on peut penser que cet Abila Massi faisait partie des concubines du harem de Yasmar Haddu. On trouve aussi à l'occasion un vêtement dans une liste de dépenses qui date de la douzième année de Zimrilim, un vêtement au doublou de deuxième catégorie, Yattaraya, servante, c'est-à-dire épouse secondaire du roi, lorsqu'elle a accouché. Et il ne s'agit pas seulement d'une pratique royale, puisque des textes identiques ont été retrouvés dans des maisons privées, dans le sud, il est vrai, en l'occurrence à l'Arsa. Comment était choisi le nom d'un enfant ? Nous n'avons pas de débat familiaux comme il en existe de temps en temps. Et ce que nous voyons, c'est qu'il y avait manifestement des coutumes. Si l'on regarde par exemple les fils de Zimrilim, on voit que l'un d'eux s'appelait Yagidlim comme le père de Yardunlim, un s'appelait Yardunlim comme Yardunlim qui était grand-père ou oncle de Zimrilim, vous vous rappelez qu'on n'a pas de certitude à ce sujet, et il y en a un qui s'appelait Yadunlim comme le père biologique de Zimrilim. À vrai dire, ici, l'argument est un peu circulaire parce que c'est un des arguments pour restaurer le nom de Yardunlim dans le sceau qui ne comportait que la légende « fils de Radni » et puis le nom du dieu était cassé. C'est parce qu'un des enfants s'appelle Yadunlim, c'est un des arguments qu'on utilise pour dire « il s'agit de Yadun » et donc là maintenant j'utilise l'argument inverse en disant que ce Radniadou s'appelle comme le père biologique de Zimrilim, mais tout cela est relativement certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne possède pas encore suffisamment d'études prosopographiques qui permettent de dégager l'existence sinon de règles, du moins d'usages. Un cas très particulier nous montre qu'un nom à donner à un nouveau-né pouvait être révélé lors d'un rêve. Nous apprenons cela dans une lettre de Shimatoum à son père Zimrilim. Et au sujet de la fille de Dame Teparoum, dans un rêve que j'ai eu, un individu se tenait debout et disait « La petite fille de Dame Teparoum, on doit l'appeler Tagidnaoum. » Voilà ce qu'il m'a dit. « Maintenant, monseigneur doit faire décider de cela par un devin. Si ce rêve est réel, monseigneur doit appeler la petite Tagidnaoum, qu'elle soit appelée ainsi et que le bien-être de monseigneur soit constant. » Alors la procédure qui est ici indiquée est connue par ailleurs. Il fallait que le contenu du rêve fût validé par une consultation oraculaire. Donc le roi devait demander à un devin de poser la question « La fille de Teparoum doit-elle être nommée Tagidnaoum ? » Et on sacrifiait un animal. Et de l'examen du foie de cet animal sacrifié, si la réponse était positive, on devait suivre l'indication du rêve. Et vous comprenez bien la logique. Les dieux ne peuvent pas, par un examen hépatoscopique, donner le nom d'un enfant. Donc il faut qu'ils aient recours à un autre intermédiaire, mais on veut vérifier qu'on n'a pas mal compris leurs indications. La paléodémographie est encore impossible pour de si hautes périodes, mais on possède néanmoins quelques dossiers privilégiés au sein des archives de Marie, qui ont été étudiés par Jean-Marie Durand et Brigitte Lyon. Il s'agit de tablettes qui comptabilisent des familles de déportés à la suite des campagnes militaires menées par Zimrilim à la fin de son règne. Les données sont particulièrement importantes pour l'année XII. Elles concernent environ 1500 personnes, dont plusieurs centaines d'enfants. Les plus grandes tablettes enregistrent les prisonniers faits dans une même localité. Ils sont répartis entre différents responsables mariottes, chargés d'acheminer le butin humain jusqu'à la capitale. Je reprendrai ici la description de ces tablettes par Brigitte Lyon. Les déportés y sont présentés par famille, décrites selon un schéma général fixe. Chaque membre est enregistré par son nom, précédé du clou vertical déterminatif de l'anthroponyme. Le scribe écrit un nom par ligne. Le premier nom est ordinairement celui d'un homme. Viennent ensuite les autres noms d'hommes, puis les noms de femmes, précédés par l'idéogramme correspondant. Après les adultes sont comptés les enfants, les garçons, tour, les filles, mis de tour. La mention maison de untel, à entendre ici famille de untel, ferme la séquence. Et le dernier nom, celui du chef de famille, correspond habituellement à celui de la personne qui ouvrait la séquence, dont le nom se trouve ainsi répété à la fin de l'énumération. Malheureusement, les relations familiales des individus entre eux ne sont pas précisées. Et donc on ne peut pas savoir si une femme adulte est la mère, la sœur, l'épouse ou la fille du chef de famille. Le tableau qu'on peut établir montre que la majorité des unités comptent 2 à 5 personnes, mais qu'il existe aussi des familles plus importantes, jusqu'à plus de 10 personnes. Il existe quelques familles monoparentales, le plus souvent une femme seule, avec des enfants à charge. Beaucoup de familles se composent d'un homme, d'une femme adulte et d'un ou plusieurs enfants. Ce sont apparemment des familles nucléaires, un couple accompagné de sa progéniture. La répartition des individus par tranche d'âge est intéressante. La population déportée de chaque ville comprend toujours moins d'une moitié d'enfants, et ceci représente en gros un tiers à plus des deux cinquièmes des prisonniers. Et les enfants au sein représentent entre 5 et 10% de l'ensemble des déportés, c'est-à-dire entre 11 et 28% des enfants. Mais le problème que nous avons pour interpréter ces chiffres, c'est l'estimation de l'âge auquel les individus passaient d'une catégorie à l'autre. On ne sait pas à partir de quand un scribe considérait que ça n'est plus un garçon, mais c'est un homme, ça n'est plus une jeune fille, mais c'est une femme. La stérilité était une des hantises des gens de cette époque, et de fait on connaît le cas de familles dont on nous dit qu'elles s'éteignent. Le gouverneur de Terka, Kibridagan, écrivit ainsi à Zimrilim, « Les habitants de Terka se sont concertés, et ils m'ont dit ceci, « Le dixième jour après la fête du vin, Agboudadi est mort, et sa maison se trouve éteinte. Il faut qu'on prenne d'eau près de toi, c'est bien. » Voilà ce qu'ils m'ont dit, et moi j'aurais répondu, « En attendant d'avoir informé mon seigneur, je ne peux aucunement ouvrir la maison d'Agboudadi. » Cet individu était connu comme marchand, et donc on peut supposer qu'il disposait de biens assez importants, conservés dans sa demeure, et le gouverneur n'osa pas en entreprendre, ne serait-ce qu'un inventaire, sans l'ordre du roi. Bien souvent, les chefs de famille sans enfants prenaient les devants en adoptant des individus qui devaient prendre soin d'eux jusqu'à leur mort et par la suite. On a dans le palais de Marie deux contrats d'adoption qui ont été conservés. Le premier date de l'époque de Yasmarhadou, et il a été publié par Boyer dans ARM 8, numéro 1, je lis le texte, « Yaratiel est le fils de Rillaloum et de Dam Alitoum. Il aura même bonheur et malheur qu'eux. Si son père Rillaloum et sa mère Alitoum disent à leur fils Yaratiel, « Tu n'es plus notre fils », ils perdront tout droit sur la maison et son mobilier. Si Yaratiel dit à Rillaloum, son père, et à Matoum, sa mère, Alitoum, excusez-moi, il y a une erreur, « Tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère », on le rasera et on le vendra comme esclave. Si Rillaloum et Alitoum ont d'autres fils, Yaratiel restera l'héritier, il prendra une double part des biens dans la maison de son père, Rillaloum, et ses frères plus jeunes partageront le reste à égalité. Ensuite, on a une clause d'irrévocabilité, avec une peine prévue en cas de contestation, 20 et moins, et la date. La rédaction de ce contrat est assez classique. Et vous observerez que figurent seulement les noms des parents adoptifs. On n'a pas les noms des parents biologiques. Et c'est la coutume à l'époque paléo-babylonienne lorsqu'on a affaire à l'adoption d'un adulte. On indique le nom des parents biologiques que s'il s'agit de l'adoption d'un enfant. Ici, donc, il s'agit manifestement d'un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et adopta un adulte de façon à avoir un héritier qui s'occupe d'eux pendant leur vieux jour et après leur mort. L'adopté doit être en tout solidaire de ses parents adoptifs. C'est ce que signifie la première clause. Et ceux-ci ne peuvent renier leur fils adoptif sans perdre leur bien, qui constitue l'héritage. Inversement, le fils adoptif ne peut renier ses parents sous peine d'être réduit en esclavage. Et la dernière clause est intéressante car elle prévoit ce qui se passerait si ce couple venait à avoir des enfants. Donc on peut supposer que la femme est encore en âge de procréer. Yaratiel serait considéré comme l'aîné et à ce titre jouirait d'une part d'héritage préférentiel. J'y reviendrai un peu plus tard. Le second contrat, encore inédit, documente une situation très différente. Ridatoum, Zaraloum et Itziachar sont les enfants de Ilinerim et d'Am Durshatoum. Ils partageront ses bonheurs à elle et ses malheurs à elle. Si Ridatoum, Zaraloum et Itziachar disent à Durshatoum leur mère « Tu n'es plus notre mère », ils sortiront de la maison située à Rumzan. Si Durshatoum faute contre ses enfants, mâles et femelles, et puis malheureusement, vous voyez que la suite du texte a disparu et on a simplement la fin de la liste des témoins sur la tranche latérale. On ne connaît pas la date. L'emplacement d'un éventuel serment qui aurait pu donner le nom du roi n'est pas conservé et ni la paléographie ni la prosopographie ne viennent à notre aide. Mais ce qui est intéressant, c'est que les clauses ne concernent que les relations entre les trois adoptés et leur mère adoptive d'Urshatoum. Et cela fait penser que cette dernière a épousé Ilinerim une fois celui-ci veuf et qu'elle a adopté les enfants du premier lit de son époux. La cassure nous empêche de savoir quelles punitions étaient prévues au cas où la marâtre maltraiterait ses enfants adoptifs. Un texte extraordinaire a été publié par Jean-Marie Durand dans RM33 qui a fait l'objet de commentaires par Sophie Desmar-Lafont et Néle Ziegler. Il s'agit d'une lettre envoyée par Soumouradou Azimrilim au sujet de la famille d'un certain Rip-Hilim. Je cite le début du texte. « Leur mère est identique. Elle avait enfanté Abirard en premier pour son mari. Autre traduction possible pour son premier mari. Son mari l'avait abandonné et était partie pour Katna. Elle a alors enfanté Uchtachniel et Dagan Pilar pour la rue. » Cette expression, sans parallèle, signifie ici clairement que ses deux enfants sont nés hors mariage. Je reprends la lecture du texte. « La dixième année, son mari est revenu et il a alors ramené à sa maison son épouse avec Uchtachniel et Dagan Pilar, ses enfants qu'elle avait enfantés pour la rue. Depuis qu'elle est revenue à sa maison, elle a enfanté Samsi Hérard et Oum Minical une seconde fois. » Donc, arrivé à ce point, vous voyez qu'il y a cinq enfants. Il y en a un qui est né avant que le père ne parte pour Katna. Il y a deux enfants qui sont de père inconnu et il y en a deux autres qui sont nés après que la femme soit revenue dans la maison de son mari. Et le texte continue. « La mère de tous, donc Dagan Théry, a insisté auprès de son mari disant « Il ne faudrait pas que tôt ou tard leurs autres frères que j'ai enfantés pour la rue ne soient vendus comme tu as vendu Yatsiadou ton esclave. Prends-les donc comme enfants et qu'Abi Hérard soit l'aîné. » Alors, Ripilim, qui avait pris en compte sa demande, s'est levé et en tant que leur père a établi alors là, on a un passage qu'on ne comprend pas bien, « Ce qui était acte de malveillance, acte contraire au bon droit et tablette en bonne et due forme déclarant Abierard est le frère aîné les autres les cadets. Eux tous sont mes fils, sont mes enfants. » Et la marque distinctive du simal se trouve placée puisqu'il y a contestation envers sa décision et qu'il n'y a pas de tablette définitive et puis la suite du texte nous donnait la fin de l'histoire et malheureusement, nous ne l'avons pas. Alors, le texte est assez elliptique, on a des mots qui sont des apaxes, on a des réalités qui ne sont pas attestées par ailleurs comme cette marque du simal qui semble indiquer un rattachement tribal et donc, les ambiguïtés du texte ont conduit à des divergences d'interprétation. Pour Sophie Desmar-Lafon, Dagan Théry aurait eu un premier mari qui l'a abandonné pendant dix ans puis qui revint de Catena et Dagan Théry aurait alors été répudié ou serait devenue veuve et elle aurait épousé Ripilim en deuxième noce en lui donnant deux enfants. Donc, le premier mari au début du texte ne serait pas nommé. Cette interprétation pose quand même à mes yeux deux problèmes. D'abord, si Dagan Théry avait été répudié, il serait un peu étonnant que le premier enfant habillé rare n'ait pas suivi son père. Mais qu'il s'agisse d'une répudiation ou d'un veuvage, il serait quand même étonnant que le récit fasse le silence sur une étape aussi importante de l'histoire. Je préfère donc suivre l'interprétation de Nélle Ziegler. Elle pense que Ripilim, seul nommé, est l'unique mari de Dagan Théry. Dans l'optique du cours d'aujourd'hui, le point qu'il faut souligner et sur lequel les deux interprétations s'accordent, c'est que Dagan Théry, craignant que son mari ne vende comme esclave les deux enfants nés hors mariage, obtient qu'il soit reconnu par son mari par le biais d'une adoption qui sauvegarde les droits du fils aîné. Il semble bien qu'il n'était pas possible d'adopter un esclave. C'est ce que montre un texte que nous avons déjà vu lors du deuxième cours. Un père, en consacrant sa fille comme Kadishtoum, lui avait fait don d'une esclave. Et le texte continue, disant, lorsque son maître, le père de la jeune fille, mourut, Idid Maïloum trompa Ka'alaan en disant, viens, je veux t'adopter comme fils. Ka'alaan emporta alors les biens de sa maîtresse, à savoir un bœuf, onze moutons et 2400 litres de grains, et Ka'alaan les donna à Idid Maïloum. Avec le fait qu'il lui attribua durablement les biens de sa maîtresse, il, c'est-à-dire Idid Maïloum, rédigea un document concernant son adoption et il le fit sortir. Ka'alaan allait partir en voyage. La femme se mit en route, le saisit, et cria « On m'a fait du tort ! » Et elle de dire « Tu es mon esclave ! Que vienne celui qui t'a ôté de ma main ! » Idid Maïloum vint et le saisit en disant « Tu es mon fils héritier, je t'ai adopté pour être mon fils. » Mais moi, intervint l'auteur de la lettre, je lui parlais ainsi « Est-il convenable que l'on adopte pour fils l'esclave d'une femme consacrée Kadishtum ? » qui n'est pas fils d'homme libre ? Voilà ce que je dis à Idid Maïloum. Donc, Idid Maïloum avait pris soin de faire rédiger un contrat d'adoption, mais le débat ne porte pas sur la réalité de l'adoption, il porte sur le fait qu'Idid Maïloum a adopté un esclave et qui plus est qu'il ne lui appartenait pas. Pères, mères et enfants formaient à eux seuls une famille nucléaire, mais cette réalité ne constituait pas la totalité de la maisonnée. Le roi de Marie fut informé du fait que les habitants de Tabatoum, sur le Rabourg, avaient déserté leur ville en ces termes. À présent, les gens qui forment la population de Tabatoum, petite cassure, ils ont tous vu le jour de l'hostilité, on est en période de guerre, de difficulté, chacun a pris la main de son épouse, de ses enfants et de ses gens et ils sont partis à l'intérieur de la steppe. Alors, la ville de Tabatoum, faute de gens, est totalement abandonnée. Alors, qui sont les gens autres que épouses et enfants ? Eh bien, on peut penser que ce sont surtout des esclaves, des deux sexes, comme le montre cette plainte de l'officier Lamael, dans un autre contexte. « Je ne cesse d'aller à la pointe du combat, mais les chefs des pillent ma maison. » Donc, on est dans le cas d'un militaire absent qui se plaint de ce que sa maisonnée est en but à des difficultés. « Mon seigneur sait que dans le pays de Choubarthoum, on a ruiné ma maison et on l'a dispersée. À présent, il n'y a plus d'esclaves ni de servantes dans ma maison. Les chefs des contestent et pillent mon épouse et mes enfants. » Nous allons voir d'abord comment les nourrissons étaient confiés à des nourrices, puis nous verrons que maladie et mortalité frappaient les enfants et nous essaierons ensuite de rassembler quelques données sur l'éducation et la vie en famille. Comme dans toutes les sociétés traditionnelles, les enfants étaient allaités jusque fort tard. Le sevrage intervenait généralement à l'âge de trois ans révolus. La question de l'allaitement est l'une de celles où le biais documentaire est important. Pour l'ensemble de la population, les enfants étaient allaités par leur mère. Alors, on pourrait croire que ça n'a pas laissé de traces écrites. Eh bien, ça n'est pas le cas parce que, dans les listes de rations ou les inventaires de personnel, les femmes qui allaitent sont signalées par l'indication une telle et un garçon ou bien une fille au sein. Ça se voit, par exemple, dans les listes de déportés venus de Haute-Mésopotamie que nous avons examinées tout à l'heure. En revanche, dans les familles de l'élite et a fortiori dans les familles royales, on avait recours au service de nourrices. Nous n'avons pour l'instant aucun contrat d'allaitement provenant d'un site de Haute-Mésopotamie, mais on peut supposer qu'il en a existé analogue à ceux provenant de Mésopotamie centrale et méridionale, mais en revanche, nous avons encore une fois des lettres. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire ce fragment publié par Ilya Ripoff ou quelqu'un écrit à Zimrilim à propos d'un voyage à faire entreprendre par des bébés et leurs nourrices jusqu'à Alep. « J'ai pensé qu'il ne convenait pas de les faire monter dans un nubalum à lit. Les enfants, si leurs nourrices ne montent pas avec eux, comment se tiendront-ils ? Ne se mettront-ils pas à crier ? Et le prestige du nubalum est trop grand. J'ai réfléchi à cela et je les ai fait monter sur une mayaltoum. Leurs nourrices voyagent avec eux. Cette mayaltoum, ce sont quatre bœufs qui la tirent. » Alors, on a deux types de véhicules qui sont ici mentionnés. On sait désormais de façon sûre que le nubalum est une sorte de chaise-à-porteur ou de palanquin. C'était le mode de transport le plus noble. Et l'expéditeur de la lettre ne retient pas cette idée pour deux ordres de considération qui tiennent à la fois à l'étiquette et à des considérations pratiques. Pas question que des nourrices circulent dans un nubalum. Elles sont indignes d'un mode de transport qui est réservé aux gens de sang royal. Mais les enfants, tout royaux qu'ils soient, risquent de brailler si on les sépare de leurs nourrices. Et donc, c'est dans une litière tirée par des bœufs qu'ils voyageront à un rythme un peu plus lent puisqu'un bœuf peut en moyenne parcourir 30 km par jour. Néleux-Igler a pu montrer que les nourrices proprement dites ne sont jamais mentionnées dans les listes de rations du palais. Les enfants royaux habitaient donc à l'extérieur dans la maison de leurs nourrices tant que durait l'allaitement. On trouve cependant quelques listes de dépenses de bière, notamment à Tell-Leylan, où des nourrices figurent parmi les destinataires et il est bien connu que la bière favorise la lactation. On s'en était manifestement déjà rendu compte à l'époque. On voit aussi à l'occasion Moukanichou, intendant du palais de Marie, ordonner la dépense de tissu pour les longes d'une fille du roi Zimrilim ainsi qu'un habit pour sa nourrice. Au bout de trois ans, les enfants regagnaient le palais où ils étaient confiés à ce qu'on appelait jadis des nourrices sèches. La distinction est faite explicitement dans une lettre de Darish Libour. Trois nourrices Mouchénictoum, donc de vrais nourrices, et trois gardiennes d'enfants, ou nourrices sèches, n'ont pas de vêtements, que Monseigneur fasse porter ici deux vêtements pour chacune. Dans le harem de Zimrilim, le nomastique des nourrices sèches est très intéressant parce qu'elle comporte toutes des noms composés avec Abhi, mon père, comme Abhi Litaire, que mon père s'accroisse, Abhi Bashti, mon père et ma fierté, Abhi Nouri, mon père et ma lumière, Abhi Ludari, puisse mon père vivre longtemps. Donc c'est une nomastique de fonction et de bonne augure. Il faut s'imaginer que chaque fois qu'un petit enfant appelait sa nourrice, eh bien il faisait des vœux pour son père, Abhi Ludari. Et donc on entendait « puisse papa vivre longtemps ? » C'est formidable. Et il est vraisemblable donc que ces nourrices sèches étaient chargées de surveiller et d'éduquer les enfants royaux pendant la tranche d'âge qui séparait la période de l'allaitement du moment où les garçons, en tous les cas, allaient être éduqués comme de futurs hommes. Les anciens avaient conscience de la fragilité des petits-enfants, en particulier lorsqu'il fallait les faire voyager. On a une lettre d'Anneli Lippouche à Zimrilim qui en offre le témoignage. « Voilà que j'ai confié Rabdou Malik, fils de Kapi-Echour, à Yantinadou, le coureur, et je le fais aller chez mon seigneur. » Mais Limédagan, le second fils de Kapi-Echour, et Aramarchi, fils de Koussiyah, le coureur, « Ces deux enfants sont tout petits, ils ne peuvent pas faire la route, je les ferai monter dans... » Et là, on n'a que le début, donc on ne sait pas de quel type de véhicule il s'agit, si c'est une litière ou un chariot, mais en tout cas, c'est un véhicule. Une lettre de Shunurah Halou à Zimrilim montre, dans un contexte semblable, le souci du roi d'Alep à Mourabi, dont il retranscrit les propos en détail. Au sujet du bébé Yarimlim, à propos de qui Monseigneur m'a écrit, j'ai parlé à Amourabi, donc encore une fois le roi d'Alep, et il m'a dit, « L'hiver vient d'arriver, comment un tout petit enfant pourrait-il se déplacer ? Allons ! S'il fait le voyage, chevaux, bœufs, et tout ce qui compose le présent que j'enverrai avec le bébé à mon frère, Zimrilim, au moment des pluies en plein hiver, comment tout cela pourrait-il aller ? Il ne peut se déplacer. Pour l'heure, il t'est encore, c'est un nourrisson, il n'est pas encore sevré. Pour l'heure, ce bébé n'a que deux mois. Le bébé Yarimlim sera d'abord sevré, jusqu'au beau jour, il ne convient pas à être envoyé. » Voilà ce que Amourabi m'a répondu, donc c'est quand même étonnant de voir le roi d'Alep qui rentre dans un détail aussi précis. Alors, on ignore pourquoi cet enfant devait voyager jusqu'à Marie, mais il est vraisemblable qu'il s'agit ici du futur roi d'Alep, Yarimlim, qui succéda plus tard à son père Amourabi. On possède des informations relatives à la santé d'un autre prince à l'épin nommé Abban. En ce qui concerne le petit Abban qui était malade, « Je traversais à Toutoul au moment où Dadi Hadoun a écrit à Monseigneur. J'ai fait prendre les présages à propos de ce petit enfant. Le dieu Itourmer s'est manifesté à moi. J'ai fait installer dans la ville d'Abatoum un pericum, une sorte d'hôtel, d'Itourmer, et l'enfant a offert un sacrifice. Maintenant, l'enfant a recouvré la santé. Le dieu de Monseigneur lui est venu en aide. » Cette fois, ce n'est plus un nourrisson, c'est un enfant qui est capable d'offrir par lui-même un sacrifice. Et donc, tout va bien. La maladie était à l'époque considérée comme une manifestation du mécontentement, voire de la colère d'une divinité. Donc, celle-ci retirait sa protection à l'individu contre qui elle était en colère et cela permettait à des démons de provoquer une maladie. Lorsque les Mésopotamiens examinaient un patient, le diagnostic médical était complété par une enquête oraculaire afin de déterminer quelle divinité était à l'origine du mal. L'expression couramment employée, c'était « kat ilim eli un tel ibashi la main du dieu ou d'un dieu comme on veut est sur un tel. » Et donc, nous avons ce texte qui dit ceci « je suis arrivé à Alep et Eliliche m'a dit au sujet de l'enfant fils de Shamash Natsir la main du dieu ou d'un dieu qui est sur lui reste menaçante une fois, deux fois déjà. Lorsqu'il vivait auprès du roi, il a été touché par la maladie. Or, j'ai souvent entendu dans mon entourage ceci, il y a quelqu'un à Marie qui peut ôter la main du dieu. Celui qui est touché va jusqu'à Marie et la main du dieu est ôtée. À présent, s'il a fait replette à mon seigneur que mon seigneur m'écrive afin que je ramène ce garçon avec moi et qu'on ôte la main du dieu qui est sur lui. » Donc l'enfant malade pourrait bénéficier à Marie du traitement par un exorciste particulièrement réputé dont le nom n'est pas donné. Tous les enfants n'avaient pas la même chance. Comme le montre ce bordereau enregistrant le décès d'un nourrisson, une fillette au sein, morte, fille de Asia provenant du butin de Kounoum, placée sous la responsabilité de Yaratihel. On a ensuite les noms des gens qui ont constaté le décès et la date. Alors en l'occurrence, il ne s'agit pas de tenir à jour les listes de rations puisque le bébé était encore allaité par sa mère, mais il fallait éviter que le recensement des déportés très précis, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ne soit faussé. La maladie n'était pas la seule cause de mortalité infantile. Les enfants étaient parfois victimes de bêtes sauvages comme dans ce cas rapporté par Yakimadou, un lion mangeur d'hommes qu'on avait chassé du district il y a quatre mois. Depuis un mois qu'il y est revenu a tué quatre enfants. Il ne ressemble pas à celui qui, naguère, décampait à la vue d'un groupe de personnes. À l'heure actuelle, ce lion a entrepris de s'attaquer même à des groupes de gens. Il arrivait fréquemment que des enfants meurent très peu de temps après leur naissance, mais le taux visiblement élevé de mortalité infantile ne doit pas nous faire croire que la sensibilité des anciens était émoussée. Ce serait une erreur et une lettre adressée à Darich Libourg, le barbier du roi, donc très proche de celui-ci, nous le montre. À propos de la fille de la reine, il, c'est-à-dire un prophète, avait eu une transe. La fille de monseigneur n'a pas vécu. Aujourd'hui, elle est morte. Elle était née « Le même jour, Iragamil avait eu une transe disant « Elle ne vivra pas. Avant que le roi n'atteigne Marie, dis-lui que cette fillette est morte, qu'il soit au courant. Il est à craindre que le roi, s'il apprend la mort de cette fillette à son entrée à Marie, ne se mette à être profondément troublé. » Donc, on craint une réaction émotive forte du roi qui n'avait pas été prévenue de la prophétie néfaste antérieurement. Et donc, l'entourage du souverain est assez embarrassé. La découverte de cadavres d'enfants semble devoir être signalée au roi systématiquement. On a par exemple une lettre de Yakimadou, le gouverneur de Sagaratoum, qui dit ceci « Nabi Shamash, serviteur de la Nassoum qui allait chez monseigneur et un messager du Zalmakoum avec lui, ayant découvert le corps d'une fillette enveloppée dans un linge dans la région basse de Samanoum, et l'ayant amenée à Doumtane. » Ils interrogèrent les anciens et puis la suite n'est pas conservée. On doit chercher à identifier, bien sûr, l'enfant en question. Mais il y a pire. Bardilim, qui était gouverneur de Marie, écrivit un jour une lettre au ton bien embarrassé et je vous demande d'excuser les détails macabres de sa description. « Un nourrisson né l'année dernière, gisait en face du vieux palais qui se trouve au-dessus de la région basse à proximité du canal. Cet enfant avait été coupé à la taille. Il existait de la poitrine jusqu'à la tête, mais sans tête et il n'existait pas jusqu'au pied. Était-ce un garçon ou fille qui peut savoir ? » Donc il y avait que le tronc. « Depuis sa taille jusqu'en bas, il n'existait plus. Le jour même où j'appris cette histoire, j'ai donné des ordres en bonne et due forme et pressé de questions les chefs de quartier, les maîtres ouvriers et les étrangers domiciliés, mais ni le maître de l'enfant, au cas où ça aurait été un esclave, ni son père, ni sa mère, ni quelqu'un au courant de l'affaire ne s'est manifesté à moi. Le jour même, j'ai transmis cette nouvelle à mon seigneur par Béli Loudari et depuis sept jours que j'ai envoyé Béli Loudari, j'ai beau pressé de questions, sous-entendu, je n'arrive pas à savoir de qui il s'agit. Les lettres nous fournissent à l'occasion des témoignages sur l'éducation et la vie familiale. Je n'en donnerai que quelques exemples. On voit ainsi Yassid Hagan dresser le portrait de trois gouverneurs successifs de Katunan sur le Moyen-Rabourg. Précédemment, Akinurubam, un nomade, avait été installé à la fonction de gouverneur de Katunan, puis ce fut Idinannou, un sceau sans aucune expérience qui y était installé. Maintenant, c'est toi, un scribe dont l'œil est clair et qui, depuis ta prime enfance, a été élevé à la porte du palais. On peut aussi citer le cas d'enfants qui sont confiés à des chefs musiciens pour leur formation et on a en particulier cette lettre assez curieuse. Au sujet des enfants non formés du service de Ilchou et Bichou « Monseigneur m'a écrit en ces termes « Je t'ai parlé relativement au fait de faire dormir leurs yeux. Pourquoi n'as-tu pas fait dormir leurs yeux ? Aussitôt, on a fait dormir leurs yeux. Je les ai confiés au service d'Ilouchou et Bichou en bonne santé. » On connaît les aptitudes particulières des musiciens aveugles et ce texte semble montrer qu'on n'hésitait pas à priver des enfants de la vue pour leur donner ensuite une formation de musiciens. Bien souvent, c'était dans le cadre familial que les enfants étaient éduqués et l'on constate la transmission des métiers de père en fils. Mais il arrivait que les pères aient des absences de longue durée en raison de leurs activités professionnelles. Cette lettre du général Yassim Dagan est de ce point de vue intéressante. Il écrivit à son épouse Barlatoum « Jusqu'à présent, je n'ai pas appris la destination de l'expédition. Que te dire de plus ? Montre-toi une digne femme pour l'organisation de ta maisonnée et envoie-moi des nouvelles de toi et de mes enfants. » Les militaires n'étaient pas les seuls à devoir quitter leur famille pour des raisons professionnelles. C'est ce que montre une lettre de Samsiadou à Yassim Daganou. Pourquoi donc le maître maçon Yilidagan se trouve là-bas, c'est-à-dire chez toi, à Marie ? Pourquoi est-il inoccupé ? Chez toi ? Il n'y a pas de temple à construire, il n'y a pas de palais à construire. Envoie-le à Choubat-en-Lil. Mais il ne sera pas muté ici définitivement. C'est là-bas, chez toi, à Marie, que sa famille continuera d'habiter et c'est lui qui, de la même façon qu'auparavant, gardera la direction de Thé, maître maçon. Envoie-le néanmoins à Choubat-en-Lil. À Choubat-en-Lil, le temple de telle divinité est à construire qu'il le construise. Donc, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un contrat de mission. Mais lorsque la mutation avait été définitive, le chef de famille pouvait obtenir que sa famille le rejoigne. Excusez-moi, il y a un texte qui manque, peu importe. Je lis le texte. Aya Mechlou occupe la fonction de surveillant des troupeaux à Razama. Son fils aussi se trouve occupé ici à un poste aux côtés de son père. Or, les gens de sa famille sont retenus à Marie. Maintenant, fait conduire sa famille chez son père. Il ne faut point que cet homme, ici, en éprouve le manque. Il est grandement affligé. Dans d'autres cas, la séparation n'était pas due à une mutation, mais à la guerre. Une lettre de Tourumnat qui montre comment une femme et ses enfants, séparés de son époux à la suite d'une déportation, furent restitués au mari. Tishpakili, qui résidait à Ashnakoum, a pris à Kirdarat l'épouse d'Apilsim, son serviteur, et ses enfants, lorsque mon père a déporté la population de Kirdarat. À présent, Tishpakili est parti pour sa ville, mais mon père a retenu la femme et les enfants en lui disant, toi, n'emmène pas dans ta ville l'épouse de l'homme et ses enfants, son mari est là. Mon père les a donc retenus, maintenant que mon père les confie aux mains de mon messager, sinon ton serviteur s'en prendra à moi. Donc, on veut regrouper la famille dispersée par la déportation. Les enfants royaux connaissaient un sort pas toujours en vieux. Certains pouvaient devenir otages, comme ceux du roi des Turoquéens, Zazia. Zazia a fait conduire ses enfants en signe d'allégeance chez Zazoum, le roi goutéen, et il lui a payé son tribu. Et puis, on a le cas d'enfants qui risquaient d'être mis à mort en période de trouble. Depuis quelque temps déjà, Atamrel se proposait de partir chez Monseigneur, écrit-on à Zimrilim. Or, à cause de sa famille, il se retrouvait bloqué disant, je vais partir, dès après mon départ, on va tuer ma famille et mes enfants qui sont tout petits. Voilà ce qu'il m'a dit. Atamrel, ayant réfléchi en lui-même, a donné à protéger ses deux enfants tout petits à la Houndagan. Ce dernier les a pris sous sa protection. Donc, devant se rendre auprès du roi de Marie, Atamrel choisit de confier certains de ses enfants à un autre chef yaminite, mais finalement, cette solution ne lui a pas paru très sûre et il s'est ravisé, comme l'indique la suite de la lettre. Atamrel et Sabinoum, le chef de pâture du Yahrir, sont venus à moi et m'ont tenu ces propos disant « Nous sommes disposés à partir pour chez notre Seigneur Zimrilim, or allons-nous abandonner nos familles ? Si nous devons partir, envoie un message à ton Seigneur pour qu'on expédie ici cinq barques et qu'alors, les hommes quittent leur place sur les barques pour que nous embarquions avec nos familles et que nous partions pour chez notre Seigneur. » Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ce sont dans les barques qu'ils mettent leur espoir de vie. « Mon Seigneur doit les expédier vite sans révéler à quiconque ce plan. » Nous avons déjà abordé la question de la mort à propos de la mortalité infantile, mais les dossiers les plus importants concernent bien entendu les adultes. En Mésopotamie, la mort ne mettait nullement fin aux relations entre les membres d'une même famille. On croyait en effet à une forme de survie atténuée. Les morts n'existaient pas seulement sous la forme d'un cadavre dont il ne restait bientôt plus que les os. Ils survivaient sous la forme de ce qu'on appelle en babylonien « etemmoum ». On a du mal à traduire « esprit », « fantôme ». Et les survivants devaient assurer aux défunts une demeure qui empêche leurs fantômes d'errer et de devenir menaçants. Ils étaient aussi chargés de leur fournir nourriture et boissons, mais les morts laissaient souvent des biens à leurs descendants et donc nous verrons comment les héritages étaient partagés. La mort était prise au sérieux et dans certains cas les vivants s'y préparaient. Mais on va voir qu'elles survenaient aussi parfois de manière inopinée. Certains rois sentant l'âge venir se préparaient à la mort. Rosel Pienka l'a montré pour Amourabi de Babylone et simultanément Nélo Ziegler faisait de même pour le roi de Carkemish à Plachanda. Deux lettres d'Istaran Natsir écrites depuis la ville de Carkemish à Zimrilim expliquent en effet au roi de Marie que son désir de voir à Plachanda lui envoyer un musicien ne pouvait être exaucé. Le roi de Carkemish l'avait en effet voué au dieu Nergal qui est le dieu du monde infernal. Et la deuxième lettre insiste. « Comme je l'ai déjà écrit à monseigneur auparavant, il, c'est-à-dire à Plachanda, ne fait que vouer des musiciens à Nergal et commentant ce dossier, Nélo Ziegler avait noté, je l'incite, il est vraisemblable que sentant sa mort prochaine, à Plachanda crut préférable de se propitier le dieu des enfers plutôt que son voisin Mariotte. Et elle justifiait son analyse par la date de la lettre qui précède de peu le décès d'à Plachanda annoncé à Zimrilim par le même Ishtaran Latzir un peu plus tard. Mais la mort prenait parfois tout le monde par surprise comme dans le cas de la grande épidémie qui eut lieu durant l'été de l'éponymie d'Achur Malik en 1780 avant notre ère. La majorité des témoignages concernent la fin de l'épidémie et nous le savons parce que Yasmara Dou était en dehors de son royaume, il menait une campagne militaire à l'ouest de la Haute Mésopotamie et donc il a été régulièrement tenu au courant. Le dieu vient de se calmer envers le pays tout entier. Depuis le mois d'Aboum le 25 jusqu'au mois de Tiroum le 5 au soir le dieu a sévi. Les malades qui avaient été touchés ont survécu et au mois de Tiroum le 10 j'ai fait prendre les présages pour enterrer le tas des morts. Le dieu va répondre oui. Tout un chacun de ceux qui subsistaient a enterré le cadavre qui lui incombait. Au mois de Tiroum le 14 les exorcistes et les lamentateurs ont purifié la ville. Le dieu vient de se calmer envers le pays que mon seigneur le sache. Il est possible que Yasmaradou ait perdu son fils unique à cette occasion et ce pourrait être le contexte de la longue lettre qu'il écrivit au dieu Nergal. J'en cite un extrait à la fin Aujourd'hui pourquoi m'as-tu pris mon fils ? se plaint le roi de Marie au dieu Nergal. Les rois avant moi t'ont demandé un accroissement du royaume. À présent pour ma part je te demande vie et descendance. Ne convoite pas ceux qui sont encore vivants que le pays ne s'éteigne pas. Et on retrouve le même usage du verbe Bellum qu'à propos des maisons lorsqu'il s'agissait de particuliers. Les pertes humaines consécutives à cette épidémie semblent avoir été considérables et une lettre de l'intendant Machia indique explicitement Vu que la main du dieu qui était sur le pays s'est apaisée j'ai fait rédiger une tablette sur le personnel décédé concernant les tisseuses les travailleurs agricoles les puis un nom de métier cassé et les ateliers et je l'ai fait envoyer à monseigneur il faut que monseigneur voit cette tablette. Donc le royaume de Marie a été gravement affaibli numériquement et désorganisé et c'est sûrement un des facteurs qui explique pourquoi il ne put résister en définitive aux assauts menés par Zimri Lim et ses alliés. Mais on note néanmoins que la mise à jour des registres se faisait régulièrement même en dehors des épisodes de pandémie en témoigne en témoigne ce biais Roubaïa morte intendante à Barakatoum du service de Iloukhan et au revers nous avons la date de la rédaction du texte et donc du constat du décès. Après le décès il fallait donner une dernière demeure aux défunts et l'inhumation était alors la pratique la plus courante. Je rappellerai ici une distinction essentielle pour laquelle je citerai Antoine Chacquet les rites funéraires sont tous des gestes religieux entourant la mort et destinés avant tout à accompagner le défunt sur le chemin de sa nouvelle existence. Ces rites ont aussi pour but d'aider les vivants à vivre personnellement et collectivement l'absence du défunt. Le culte des ancêtres relève d'une autre problématique et d'une autre logique celle de la commémoration collective et de la mémoire personnelle. Il établit un pont entre les vivants et les morts dont le confort commun est en jeu ainsi qu'entre le présent et le passé où le groupe s'enracine. Malheureusement, on fait souvent la confusion entre ces deux pratiques sociales quand on parle de culte funéraire ce qui est une notion un peu confuse. Les deux choses sont bien différentes dans leur temporalité puisque d'un côté on a les rites qui ont lieu immédiatement après le décès tandis que le culte des ancêtres se caractérise au contraire par son caractère récurrent. En principe, les morts étaient enterrés de manuaires ritualisés et c'est une nouvelle fois pour les rois que nous avons le plus d'informations mais il arrivait que des situations anormales se rencontrent. L'enterrement du roi d'Apoum Tourumnadki qui est mort en l'an 4 de Zimrilim semble s'être déroulé de façon normale la période de deuil étant suivie par l'intronisation de son successeur comme le rapporta Khali Radoun à Zimrilim. Je cite Carnilim a enterré Tourumnadki dans le pays d'Apoum il a alors réuni les rois des alentours de Chubatenlil et ils ont fait la déploration pour Tourumnadki et Carnilim s'est prostré sur le sol et ils ont installé le fils de Tourumnadki à la royauté dans Chubatenlil. Tout autre avait été quelques années auparavant le sort de Carnilim roi d'Andaric. Après son assassinat sa tête fut retrouvée mais pas le reste de son corps comme l'indique le gouverneur de Marie Bardilim. J'ai donné des ordres en bonne et due forme à Yakimadou gouverneur de Sagaratum et à Zimriadou gouverneur de Katunan de faire le tour des villages. Ils l'ont fait mais ils n'ont pas retrouvé son cadavre et j'ai entendu dire ceci on a enveloppé son cadavre dans des linges et on l'a laissé aller au Rabour. A présent je n'ai pas trouvé son cadavre et sa tête se trouve à Katunan. Sa tête doit-elle être enterrée et dans quelle ville doit-elle être enterrée ? L'endroit où elle sera enterrée sera-t-il à l'extérieur ou à l'intérieur de la ville ? Lorsque nous l'enterrerons l'enterrerons-nous de façon détournée ? Tous sont à l'affût de ce que je vais faire. Que mon Seigneur m'écrive ce qu'il doit en être ? Donc on voit l'embarras du pauvre Bardilim et sa crainte de prendre une mauvaise décision dans une situation inédite. c'est au roi de dicter ses ordres et bien entendu on n'a pas retrouvé la lettre de réponse à ses demandes. Où se trouvaient les tombes ? On doit avouer que nos données en Haute-Mésopotamie ne sont pas très abondantes pour le XVIIIe siècle. On a bien retrouvé quelques tombes sous des maisons d'habitation de la même manière qu'en Mésopotamie centrale et méridionale. Le petit palais oriental de Marie a permis la découverte d'un spectaculaire complexe funéraire en sous-sol situé juste en dessous de la salle la plus importante de ce bâtiment mais qui malheureusement avait été pillé dans l'Antiquité. Au contraire, vous le savez sans doute, le palais de Katna a livré des tombes intactes et dans la pièce centrale, outre de nombreuses céramiques, se trouvait un sarcovage en bois dans lequel les restes de trois personnes ont été retrouvées mais leur date et leur identité demeurent objets d'hypothèses. L'enterrement était accompagné du dépôt de nombreux biens dans la tombe du défunt. Un texte passionnant montre que les tombes royales, en raison de leur richesse, pouvaient servir de réserve de matières premières réutilisables en cas de besoin. Mais Samsiadou, qui espérait que la tombe de Yardoune-Lim contenait de nombreux objets en bronze qui lui permettraient par refonte d'équiper ses armées de lances, a été bien déçu par le rapport qu'il reçut de ses administrateurs. La coutume bédouine voulait que les morts fussent commémorées par différents types de monuments. Je n'ai pas le temps de m'y attarder et je vous renvoie au livre que Jean-Marie Durand a consacré à ce sujet. Le principe du culte des ancêtres est de marquer la solidarité des générations. Et c'est à Suse qu'a été retrouvé un des textes les plus explicites à ce sujet. Un père y dit très explicitement à ses héritiers « Tant que je vivrai, vous me donnerez à manger et quand je serai mort, vous accomplirez le kispoum. » Ce rituel du kispoum était une sorte de banquet funéraire qui avait lieu deux fois par mois aussi bien dans les maisons des particuliers que dans le palais. Les textes administratifs du palais de Marie ont conservé des dizaines de bordereaux enregistrant des dépenses à cette occasion. Certains prophètes pouvaient trouver nécessaire de rappeler le roi à ses devoirs. C'est ce que fit l'un d'eux à Terca et le gouverneur écrit au roi « Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez mon seigneur, un extatique de Dagan m'est arrivé et voici la parole qu'il m'a dite « Le Dieu m'a envoyé, dépêche-toi d'écrire au roi afin que l'on voue des rites funéraires au Aletémoum de Yardudlim. » Et c'est en raison de ce texte qu'on a conclu que Yardudlim avait été enterré à Terca ce qui n'est pas totalement certain. Être privé de descendance était le pire châtiment qu'un homme pouvait vivre. En témoigne le cas suivant, je cite la lettre, « Les trois fils de Batahroum viennent de mourir tous trois en même temps. Le premier jour, ils ont été malades et Batahroum m'a envoyé un message pour avoir un devin. Je lui en ai envoyé un. Le deuxième jour, comme la nuit tombait, ils sont morts tous trois ensemble. Après une nuit sur le lit, on les a fait sortir et on les a enterrés. Il, c'est-à-dire Batahroum, n'a plus de descendance. Tout autour de moi, j'ai entendu répéter « Il y a chez cet homme X mines d'argent, propriété divine. » Manifestement, l'opinion publique cherchait à comprendre l'origine du malheur affreux de Batahroum, la mort soudaine et simultanée de ses trois fils, le privaient, en effet, de descendance et l'on soupçonnait qu'il avait commis une grave faute religieuse entraînant le courroux des dieux. Il n'existait pas de testament en Haute-Mésopotamie dans la première moitié du deuxième millénaire. Le partage des héritages était réglé par la coutume et il n'a pas laissé dans cette région autant de traces écrites que dans le centre ou le sud, loin de là. Le seul contrat de partage que nous possédions provient de Terka. Au contraire, des contrats méridionaux, notamment ceux de Nippour, il ne donne pas la liste détaillée des biens répartis entre les héritiers mais se contente d'indiquer ceci. Mar Chamash, Waratzin et Moutramé sont les fils de Chamashili. Des biens, autant qu'il y en a, Mar Chamash a reçu en partage ces deux parts. Waratzin et Moutramé ont partagé le reste à égalité, un frère ne revendiquera pas contre son frère. S'il revendique, il devra verser une certaine somme d'argent. Ils ont juré par leur roi et nous avons ensuite la liste des témoins. Et on retrouve dans ce texte la règle d'héritage que nous avons déjà vue dans le contrat d'adoption examiné tout à l'heure. Je vous le rappelle, donc, si Halaloum et Alitoum ont d'autres fils, Yahatiel restera l'héritier, c'est-à-dire l'aîné, il prendra une double part des biens dans la maison de son père et ses frères plus jeunes partageront le reste à égalité. Autrement dit, on divisait l'héritage en autant de parts que d'héritiers plus une et l'aîné recevait deux parts. D'une manière étonnante, c'est le même droit coutumier que celui qu'on trouve à Larsa, alors que dans d'autres villes du Sud, comme Nippour, Isine ou Our, l'aîné a une part préférentielle de 10%. Il a un privilège également, mais qui est calculé différemment. Il semblerait que dans certains cas, le roi pouvait prélever une part sur les héritages. C'est ce que montre ce texte administratif qui enregistre deux mines d'argent par du roi lorsque les fils de Kapihanat, hommes de Rumsan, ont partagé l'héritage, transmission au coffre du roi à Marie. La somme est conséquente, mais le phénomène n'est attesté que par ce seul document administratif de sorte qu'il est difficile d'en tirer des conclusions. Nous possédons en revanche d'assez nombreux inventaires après décès. Ils n'étaient pas dressés pour procéder directement au partage entre les héritiers, il s'agit de l'inspection des biens de serviteurs du roi et cela permettait à l'État de reprendre possession de ce qui lui appartenait. Et la division entre les biens propres du défunt transmissibles à ses héritiers et ce qui appartenait au palais n'était pas toujours simple. On possède une lettre de Tzid Kiepour par laquelle il cherche à récupérer ce qui appartenait à son prédécesseur Yassim Soumy. Monseigneur m'a placé à un poste important je ne suis pas assez fort comme le Dieu qui appelle l'humanité à présent moi vers de terre vivant dans la base du mur Monseigneur dans sa divinité m'a touché le menton et m'a renvoyé chez les hommes Or je ne possède rien du tout Monseigneur m'a fait monter sur un char avec quoi en nourrirais-je la monture et le bœuf pour la taxiguissoum avec quoi le nourrirais-je Le visage de Monseigneur est tourné vers une expédition je ne peux donc aller parler à Monseigneur en outre j'avais envoyé un message à Monseigneur par l'entremise de Chounoura Rallou Monseigneur n'a pas fourni les décisions concernant mon affaire à présent les 80 arpents de chant de Yassim Soumy à Michelin là-dessus on a donné 20 arpents à ses enfants de ce chant il faut que Monseigneur me donne en supplément autant qu'il est possible de donner en supplément afin que je moissonne le grain et que je retourne les mottes jusqu'à présent on a nettoyé le sol et il faut que je puisse cultiver là où cela est possible maintenant c'est déjà le temps de la moisson dans un sens ou dans l'autre il faut que Monseigneur m'envoie un ordre complet si Monseigneur ne me soutient pas au moment de la moisson quand donc me soutiendra-t-il ? devrais-je en prêter un intérêt auprès de mon district afin de manger ? 10 ougares ou 20 ougares de grains où cela est-il suffisant ? Monseigneur ne doit pas m'amener à emprunter un intérêt alors on a là un plaidoyer prodomo qui est très intéressant à la fois en raison de l'art épistolaire qui s'y déploie et des informations qu'on y apprend le début relève de la rhétorique courtisane avec un auto-dénigrement qui va de pair avec l'exaltation de la personne du roi ce texte n'est d'ailleurs pas le seul où la divinité du roi soit évoquée mais c'est celui où la thématique est la plus développée l'auteur insiste sur le contraste entre la haute position que le roi lui a accordé et le dénuement dans lequel il se trouve sa situation économique ne lui permettra pas de tenir son rang puisqu'il n'a pas de quoi nourrir les bêtes qui doivent tirer son char et elle ne lui permettra pas davantage de verser au roi les redevances qu'il lui doit et notamment cette taxe annuelle qu'on appelle l'Iguissum mais le roi se révèle inaccessible une audience c'est impossible puisqu'il est parti pour une campagne militaire mais il ne répond pas non plus au courrier qu'on lui adresse par l'entremise de son secrétaire qui est au passage mis en cause après ce long prologue Sidi Kiepour en arrive au cœur de l'affaire c'est la succession de Yassim Soumou dont il a repris la charge de Chandabakoum Yassim Soumou détenait un champ de 80 arpents à Michelin non loin de Marie et à sa mort le quart de cette surface a été dévolu à ses enfants et Sidi Kiepour voudrait que le reste lui soit attribué faute de quoi il en serait réduit à emprunter et de façon très intéressante et unique à ma connaissance le fait d'avoir recours à un prêt pour se nourrir est ici présenté comme un grand déshonneur les autorités avaient le souci du devenir des domaines tombés en déshérence comme le montre cette lettre de l'Aoum à Yassmaradou je cite « La maison de Barlougaïm ton serviteur vient d'être anéantie suite à la peste et tous ses enfants sont morts il n'y a plus personne qui ait un droit sur cette maison maintenant si cela agrée à Monseigneur qu'il nomme à la tête de cette maison parmi tes serviteurs au service de Monseigneur Sammétar serviteur de Monseigneur que Monseigneur expédie cet homme à sa maison afin qu'elle ne disparaisse pas ici contrairement à d'autres contextes il ne faut pas comprendre maison comme famille il s'agit du domaine que possédait le défunt et la suggestion de l'Aoum n'était pas tout à fait désintéressée parce qu'il se trouve que le Sammétar qu'il propose au roi pour reprendre le domaine de Barlougaïm était son propre fils la semaine prochaine nous quitterons le droit des personnes et nous aborderons le droit des biens et je vous remercie de votre attention merci